Marie et Chède sont les deux grandes gagnantes du concours d'éloquence de cette année. Marie et sa classe ont choisi l'humour pour défendre les droits de la terre. Oui, on a voulu faire quelque chose d'original et justement jouer sur l'ironie, la provocation pour attirer l'attention de ceux qui nous regardaient. Je ne vais pas vous cacher pourtant que je préférerais être en train de bronzer au bord de ma piscine à Las Vegas plutôt que d'être ici à débattre sur les droits de la terre. Moi, maître de la terre, je roule avec mon K4 et je profite du système capitaliste. L'argent est mon dieu. Chède, quant à elle, s'est mise à la place de la terre un exercice qui lui a particulièrement plu. Je pense que c'est un sujet important d'abord parce qu'on en dépend tous de la terre. Et puis il faut la défendre parce que ces droits, il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'on les connaisse. Peut-être qu'un jour, il vous faudra partir. Peut-être qu'un jour, il vous faudra mentir et dire que je vais bien. Que répondrez-vous à vos enfants lorsqu'ils vous demanderont ? Et papa, comment c'était avant ? Selon le jury, le niveau était particulièrement élevé cette année. Les 11 candidats n'ont pas été faciles à départager. Nous avons eu aujourd'hui des prestations qui étaient remarquables, qui n'étaient pas du tout lues, mais qui étaient le fruit de beaucoup de travail et beaucoup d'investissements personnels. Il y a plusieurs choses qui m'ont touché. D'abord que c'est le résultat d'un travail d'équipe. Les classes désignent un porte-parole, mais c'est un travail d'équipe. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'ils sont tout de même tous très inquiets de la situation de la terre et du peu d'attention qui est porté au problème d'environnement. Les lauréats auront la chance de rencontrer le ministre de l'écologie lors d'un prochain colloque sur le réchauffement climatique.